L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Anissé, bonjour Anissé, bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est la RoboCup, la Coupe du Monde de foot, des robots qui commencent demain à Bordeaux. Oui, en France, c'est un tournoi international qui regroupe des universités, des labos de recherche du monde entier, 45 pays. Il a lieu chaque année depuis 1997, donc c'est une compétition assez ancienne. Et son objectif, c'est de créer une équipe de robots totalement autonome, capables un jour de battre une équipe humaine championne du monde de foot. Alors, il y a eu énormément de progrès ces dernières années. Les robots roulants sont déjà très très au point. Ils ont un sens tactique, des placements hyper rapides. Mais du côté des robots bipèdes, c'est-à-dire ceux qui se déplacent comme des humains, ben là, les Messi et les Mbappé n'ont pas trop de soucis à se faire, parce qu'ils sont incapables de courir. C'est même assez risible vraiment de les voir se déplacer, parce qu'ils avancent à deux à l'heure. Ils sont hyper hésitants, hyper maladroits, ils n'arrêtent pas de tomber. Donc, on est quand même assez loin du compte. Mais tout ça, c'est avant tout un prétexte pour faire avancer la recherche en robotique et en intelligence artificielle. C'est plus facile de motiver des étudiants à créer un robot footballeur qu'un robot industriel. Mais est-ce que vous pensez qu'ils atteindront un jour leur objectif, c'est-à-dire battre une équipe humaine ? Ben, j'ai des doutes. Vous savez, on fantasme beaucoup sur les progrès de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu des ordinateurs battre les meilleurs jours d'échec, de bridge, de poker, même les meilleurs pilotes sur des simulateurs de course automobile. Mais quand il s'agit de se déplacer physiquement, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on sait faire des robots qui sont capables de porter des tonnes, de se déplacer à 200 à l'heure et d'avoir une précision qui est de l'ordre du micron. Mais on a toujours autant de mal à fabriquer une machine avec la même polyvalence, la même dextérité de mouvement que vous et moi. Par exemple, ramasser une épingle tombée au sol, pour un robot, c'est un challenge énorme. Alors, dribbler un joueur de foot, c'est vraiment pas pour demain. À vous entendre, Anissé, les robots pourraient plus facilement remplacer les tâches intellectuelles, en fait, que les tâches physiques. Oui, si ce sont des tâches où il faut de la polyvalence, où on ne fait pas toujours le même geste, ça veut dire que les employés de caisse, ceux qui font le ménage ou les footballeurs, seront paradoxalement plus difficiles à remplacer qu'un juriste ou un comptable. Merci Anissé.